... ... ... ... ... ... ... ... Merci. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour ce deuxième temps de cette journée où nous débutons un nouveau cycle organisé dans le cadre de la nouvelle exposition temporaire du mémorale de la Shoah. Les diplomates face à la Shoah qui ouvrira ses portes ce mardi 8 février et donc qui se situera au premier étage de ce bâtiment. Le commissariat scientifique de cette exposition a été assuré par Catherine Nicot ici présente, Claire Mouradian qui je pense est partie et messieurs André Caspi et Jean-Marc Dreyfus. Alors lors de sa conférence qui a débuté, qui était là à 14h30 de Catherine Nicot, nous a dressé un panorama à la fois très clair mais également complexe des différentes attitudes des diplomates accrédités par le régime de Vichy dans les pays neutres, dans les pays d'Europe du Sud-Est et auprès du Saint-Siège. Et pour cette deuxième rencontre, nous allons resserrer la focale en parlant d'un personnage en particulier, à savoir Paul Morand qui était écrivain, qui est né en 1888 et qui est décédé en 1976. Et nous allons parler de cet homme en particulier à l'occasion de la publication récente de deux ouvrages chez Gallimard. La bibliographie de Pauline Dreyfus, donc la biographie de Paul Morand qui a obtenu le concours de la biographie Edmond Charleroux 2021. Et le deuxième ouvrage est l'édition critique et scientifique du journal de guerre de Paul Morand qu'il a rédigé entre 1939 et 1943 et qui est donc publié par Bénédicte Vergès-Chignon qui travaille actuellement, et vous en en parlerez sans doute, Bénédicte, sur la deuxième partie de ce journal de guerre. Nous allons donc retracer avec nos deux invités le parcours durant la guerre de Paul Morand qui était en mission à Londres au moment de la défaite de l'armée française et de l'avènement du régime de Vichy et qui sera également nommé ambassade de France en Roumanie en 1943. Et l'intérêt de parler de cet homme, outre le journal, la source historique très importante qu'il nous a laissé, c'est qu'entre ces deux missions diplomatiques, il a intégré le cabinet de Pierre Laval dont il était très très proche au printemps 1942 et qu'il a donc été aux premières loges des négociations, des tractations entre le gouvernement de Pierre Laval et l'occupant au sujet de la mise en oeuvre de la question juive, des préparatifs et de la mise en oeuvre de la question juive au printemps et à l'été 1942. Alors je vais bien entendu laisser Samuel Douart que nous accueillons en tant que modérateur de cette rencontre pour présenter un peu plus en avant nos deux invités. Samuel Douart, je vous remercie d'être parmi nous cet après-midi. Vous êtes journaliste, critique de cinéma et de télévision. Après avoir passé une dizaine d'années au journal Libération, vous êtes rédacteur en chef à Télérama où vous vous rendez compte de l'actualité cinématographique et pas que. Parce qu'en novembre 2020, au moment de la parution consécutive des deux ouvrages dont nous allons parler aujourd'hui, vous avez rédigé une critique pour Télérama de ces deux ouvrages sur Paul Morand. Et c'est la lecture de cette critique qui a attiré notre curiosité et attiré notre attention et qui a fait qu'on s'est procuré très rapidement les deux livres et qu'on souhaitait trouver le bon moment pour faire une conférence autour de ce personnage. Donc merci beaucoup pour votre travail qui nous sert même jusqu'ici. Je vais donc laisser la parole à nos trois invités et vous informe qu'à l'issue de la rencontre, bien entendu, il y aura un temps de parole entre le public et nos invités et que les deux livres seront mis en vente et que vous pourriez demander une signature et une dédicace de la part des deux auteurs. Merci beaucoup et bon après-midi. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour répondre sur ce que vient de dire Julie, effectivement, ma spécialité n'est pas la littérature, mais je lis beaucoup et j'ai depuis très longtemps un grand intérêt pour l'œuvre romanesque et l'œuvre littéraire en général de Paul Morand et aussi pour la vie très, on va dire, mouvementée de cet homme dans toute, parfois sa grandeur, beaucoup sa bassesse aussi. Et voilà, c'est ce qui m'avait beaucoup intéressé dans le livre de Pauline Dreyfus. Et puis évidemment, dans ce journal de guerre qui était un peu un récit, des écrits qu'on pensait disparus. On savait qu'ils existaient, mais on ne savait pas si on allait pouvoir les lire un jour parce qu'ils étaient à la Bibliothèque nationale de France. Donc c'était un vrai événement que cette publication. Et voilà, d'où l'idée, l'intérêt que j'ai eu pour lire ces deux ouvrages et en rendre compte dans Télérama. Je voudrais, après avoir parlé de moi, je ne vais plus parler de moi. Je vais vous présenter de manière plus complète nos deux invités du jour. Donc Bénédicte Vergès-Génion. Donc vous êtes, comme l'a dit Julie, vous êtes historienne. Vous êtes docteur en histoire à l'Institut d'études politiques de Paris, chercheuse, donc spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez notamment écrit une biographie primée de Philippe Pétain. Et donc vous êtes responsable éditoriale de la publication de ce journal de guerre qui connaîtra une deuxième partie l'an prochain. Et Pauline Dreyfus, vous êtes écrivain, romancière. Vous aussi, vous avez une vraie passion pour Paul Morand. Puisque non seulement cette biographie absolument remarquable que vous avez écrite sur Paul Morand, Paul Morand est aussi le héros d'un de vos romans, qui s'appelle Immortel enfin, dans lequel vous racontez ces tentatives répétées et longtemps infructueuses pour devenir immortel. Donc intégrer l'Académie française. Et il apparaît aussi comme second rôle, si on peut dire, dans le déjeuner des barricades. Un autre fait historique, donc c'est la remise du prix des De Mago, si je ne m'appelle. Non, du prix Roger-Nimier. Du prix Roger-Nimier, c'est au De Mago, c'est le prix Roger-Nimier. Non, c'est au Meurissier. Au Meurissier, c'est tout faux. Donc le prix Roger-Nimier, en mai 68, et donc où Paul Morand faisait partie du jury qui avait décerné ce prix à Paul Modiano. Et donc c'est un roman qui raconte tout ça. On va démarrer un peu sur le parcours de Paul Morand pendant la Seconde Guerre mondiale. Et tout d'abord, Pauline Dreyfus, quand débute la Seconde Guerre mondiale, quelle est la place de Paul Morand ? On va d'abord faire sur la partie littéraire. Dans la vie littéraire française, qu'est-ce qu'il représente ? C'est une star. C'est très simple. Il est extrêmement connu. On n'a pas idée aujourd'hui. Ses tirages sont énormes. Il pourrait vivre de sa plume. D'ailleurs, il en vit. Mais en 1938, il est issu du Quai d'Orsay. Il n'a pas travaillé depuis dix ans. Et il demande à réintégrer le Quai d'Orsay. Parce qu'il a envie d'une expatriation. Et il est nommé début 1939 à Londres. où il va diriger la mission française de guerre économique. Donc, au moment où éclate la guerre, il est à Londres. Il est à Londres. Il a renoué avec le Quai d'Orsay. Je ne sais pas si je devance votre question. Mais il se passe qu'il va passer complètement à côté de l'histoire. C'est-à-dire qu'au moment où la défaite française est consommée, cet homme qui est proche de Laval depuis de nombreuses années et encore plus de sa fille, de Josette Chambrin, qui connaît Pétain, d'ailleurs, depuis longues années, va choisir de quitter Londres début juillet 1940 plutôt que de rester avec de Gaulle et de rentrer à Vichy où personne ne le réclame. Mais, dit-il, pour avoir des informations, attendre les ordres. Il pense qu'il va être accueilli à bras ouverts. Pas du tout. Il est accueilli très fraîchement. On va lui reprocher un abandon de poste et on le met à la retraite d'office. Il est sanctionné. On est obligé, d'ailleurs, de changer les règles du jeu du ministère étrangère. Pour lui, il n'a que 52 ans. Il est mis à la retraite d'office. Dès le départ, il commence très mal la guerre parce qu'il est mal vu à Vichy et mal vu à Londres. Il n'a rien compris. En plus, comme vous l'avez dit, il est passé un peu à côté de l'histoire. Et surtout, il a fait une grosse boulette, non, Bénédicte ? Il est rentré et, en plus, sans qu'on lui demande, et puis, il y a un fameux rapport qui n'a pas aidé son cas, quand même. Oui, en fait, c'est un détail assez méconnu, mais le nouveau gouvernement du maréchal Pétain avait l'idée de maintenir sous couvert, de liquider les différentes missions françaises en Grande-Bretagne, de maintenir une représentation « diplomatique » que les Allemands ne pourraient pas trop contester. Et Paul Morand va leur couper l'herbe sous le pied et gâcher cette, peut-être, opportunité en décidant de lui-même de rentrer. Alors, son excuse, comme l'a dit Pauline, c'est de venir chercher des instructions. En fait, il a terriblement envie de rentrer. Il faut que nous nous mettions dans le contexte de juillet 1940. On craint un débarquement allemand en Grande-Bretagne et il a peur d'être pris pour un franc tireur s'il était capturé par les Allemands. Et puis, c'est vrai qu'il a des motivations personnelles. Sa mère, dira-t-il, sa maîtresse, dira-t-il moi, avec laquelle il a une longue liaison et un enfant. Et donc, le voilà qui apparaît ex abrupto à Vichy, accompagné en plus d'un rapport qu'il a eu la très mauvaise idée d'écrire pendant son voyage qui a transité par le Portugal où il dit du mal d'absolument tous ses collègues de Londres et d'un certain nombre des rebelles qui sont passés en juin 1940 à Londres. Et donc, l'administration du Quai d'Orsay qui ne le porte pas dans son cœur car, comme Pauline l'a dit, sa carrière diplomatique a été faite avec une certaine désinvolture et pas mal de trous dans son CV. Eh bien, c'est le moment que peut-être l'administration centrale attendait pour lui donner une petite leçon et on le blâme pour son manque de confraternité. Le rapport a circulé partout dans Vichy. Il a atterri avec, et y compris, à la cour de justice de Rion où il pourrait servir de pièce d'accusation contre certaines personnes dont il parle. et donc, il est effectivement mis à la retraite et c'est vraiment un camouflet. Il ne s'y attendait pas. Il se trouve très humilié et il vit là un des épisodes de sa vie de déclassement, désenchantement. Il en aura d'autres, effectivement. J'ajouterais à ce que disait très justement Bénédicte, c'est que Paul Morand passe à tort pour un écrivain diplomate. C'est un écrivain. Ça a été très, très peu et très peu de temps un diplomate. Paul Morand, bien qu'entré au Quai d'Orsay, a, dès le départ, eu le plus grand mépris pour ses collègues diplomates. Il ne les estime pas. Dès qu'il a pu partir, parce qu'il gagnait suffisamment d'argent avec ses livres, il a demandé un congé. Alors, c'est des congés pour raisons de santé, des mises à disposition. Enfin, il a trouvé le moyen de s'éloigner de son administration. Et en effet, le Quai d'Orsay, lui, en voulait. C'est une inimitié réciproque entre les deux. Ça ne s'est jamais bien passé. Et la raison pour laquelle il va, on va le voir plus tard, retourner au cabinet de Pierre Laval, c'est simplement parce qu'il espère une nomination à l'étranger. En pleine guerre, il veut partir de France. Donc, il s'attendait à être reçu avec les honneurs à Vichy. Donc, on vient de voir, il est viré. Donc, qu'est-ce qu'il fait, alors ? Pendant cette période un peu de battement, avant de pouvoir réintégrer le cabinet de Pierre Laval, qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, pendant 15 mois, d'abord, il rouvre son salon à Paris. Il reçoit beaucoup. Et pas que des Français, des Allemands aussi. Il sort beaucoup. Il dirige la commission du papier. Donc, en fait, il a quand même un rôle dans le milieu de l'édition. Et puis, il écrit. Il publie l'homme pressé qui a été écrit avant. Mais il écrit une vie de Guy de Maupassant. Il écrit une langue nouvelle qui s'appelle Feu, Monsieur le Duc. Donc, il est assez occupé, en fait. Mais c'est surtout le retour au pouvoir de Laval en avril 1942 qui va être le marche-pied de sa reconquête et de sa revanche, en fait. Et alors, comment ça se passe ? Il est donc réintégré au Quai d'Orsay ou pas ? À ce moment-là, oui ? Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est assez étonnant. Dès que Pierre Laval est nommé à la présidence du Conseil, en avril 1942, Paul Morand, qui n'a peur de rien, écrit une lettre extrêmement flagorneuse à sa fille, à Josette Chambrin, en lui disant qu'il a toujours pensé que son père sauverait le pays et que c'était formidable et qu'il se tenait, d'ailleurs, à la disposition de Pierre Laval. Bon, comme la fille a beaucoup de pouvoir, c'est la fille unique de Pierre Laval, la lettre est transmise à qui de droit ? Et dix jours plus tard, ou quinze jours plus tard, on lui propose un poste à Vichy. Alors, au départ, il n'y a pas de fiche de poste. Il est dans le cabinet de Pierre Laval. Au fond, il est ce qu'on appellerait aujourd'hui, et l'expression n'existe évidemment pas à l'époque, il est le conseiller en communication de Pierre Laval. C'est-à-dire qu'il relit ses discours, il prépare ses passages aux actualités cinématographiques, il rédige des livres de propagande. Voilà, c'est un conseiller en communication. Mais il n'est là que pour une seule raison, c'est qu'il attend d'être nommé à l'étranger. Et d'ailleurs, il déteste Vichy. C'est un trou de province. Tous les membres du cabinet ont 25 ans de moins que lui. Il y a un problème de génération. Et dès qu'il peut, c'est-à-dire trois jours par semaine, il file à Paris par la Micheline. C'est ça qui est très intéressant quand on lit le journal de guerre, parce que Pauline a bien dit qu'il était passé un peu à côté de l'histoire. Par contre, il était au bon endroit, au bon moment. C'est ça qui est impressionnant. Pendant toute la guerre... Alors, bizarrement, pour un homme de son âge et de sa supposée expérience, c'est Fabrice Avichy, effectivement. Donc, ce qui est merveilleux pour nous, c'est qu'il note énormément de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il entend dire. Donc, c'est vraiment un témoin formidable. Et j'ouvre une petite parenthèse. Vu la longueur de son journal et le temps qu'il y consacre dans la journée, nous nous doutons qu'il n'est pas très occupé comme chargé de mission au cabinet de Pierre Laval. Surtout si vous déduisez le temps passé à la popote du président, c'est-à-dire en particulier au déjeuner, ce sont des déjeuners. Voilà. C'est vrai, quand on lit le journal, on a vraiment l'impression qu'il a passé l'occupation à table. Oui, c'est vrai que beaucoup de lecteurs ont cette impression qui est d'autant plus saisissante quand nous connaissons, bien entendu, les conditions matérielles de vie des Français à la même époque. Donc, il a ce formidable pouvoir pour nous de restitution, pas toujours, avec lucidité. N'oublions pas, il est quand même aussi, il est quand même beaucoup un artiste, un écrivain. Donc, il y a d'autres, bien d'autres choses qui l'intéressent dans la vie, et ça a été le problème de sa carrière qu'a évoquée Pauline, que la politique. Donc, on est stupéfaits à plusieurs reprises que, par exemple, il n'a pas remarqué le discours de Laval du 22 juin 1942, « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Donc, c'est seulement à posteriori qu'on commence à lui dire « Oui, c'est scandaleux, le pays est très choqué ». Surprise ! Voilà. Il passera, on va voir dans la suite, dans le deuxième tome du journal, qu'il va être aviché au mois de novembre-décembre 1943, en plein, alors c'est ce qu'on appelle la crise constitutionnelle, ça va être l'ultime affrontement Pétain-Laval qui va être arbitré par les Allemands qui vont refaire le gouvernement français. Darnan, Henriot, Déa vont entrer. Et là, à nouveau, il ne voit rien. Et ce qui ne l'empêche pas de noter. Donc, pour nous, c'est à la fois passionnant et étonnant, effectivement. Mais oui, Paul Morand n'est pas un homme politique et il n'est même pas un homme de cabinet. Pauline a insisté avec raison sur le fait qu'il vient au cabinet de Pierre Laval pensant n'y rester pas longtemps, avec pour but d'être réintégrer, promu, ministre de deuxième classe à l'été 42, ministre de première classe à l'été 43, et d'obtenir un poste à l'étranger et pas n'importe lequel. Quel poste vis-t-il, en fait ? On voit défiler un certain nombre d'opportunités. Il est question de la Casa Velasquez en Espagne. On l'envoie en mission au Portugal ou alors il fait beaucoup de tourisme. Non, mais l'histoire du Portugal est inouïe parce qu'on envisage de l'envoyer au Portugal. Simplement, Salazar, qui dirige le Portugal, ne veut pas entendre parler de Paul Morand pour une raison très simple. C'est qu'autrefois, c'est-à-dire en 1925, donc presque 20 ans avant, Paul Morand avait publié un recueil de nouvelles qui s'appelle L'Europe galante. Et dans ce recueil de nouvelles, il y a une nouvelle qui met en scène un dictateur portugais emprisonné et qui, pour se libérer, viole son geôlier. Et donc, ça a été très, très mal perçu au Portugal. Et là, Salazar dit je ne veux pas de ça chez moi. Donc, ça ne marche pas à Lisbonne. Voilà. Je précise qu'avant, il y avait eu Buenos Aires aussi où on avait dit que peut-être il pourrait aller. Non, non, il a essayé plein d'endroits. Pour finir, il va à Bucarest. Par la Roumanie. Mais donc, en ayant dû patienter effectivement jusqu'à l'été 1943, aiguillonnée par sa femme Hélène parce que Pauline a dit que Paul Morand détestait Vichy. Alors, ce n'est rien dire d'Hélène Morand. Mais elle ne manque pas de lucidité dans ses analyses sur cette ville. Effectivement, il y a là un, comment dirais-je, une convergence d'intérêts dans cette entrée de Paul Morand au cabinet de Pierre Laval. Malheureusement, pour Paul Morand, le plus rusé dans l'utilisation d'autrui est Pierre Laval. C'est très étonnant quand on lit le journal parce qu'il y a effectivement, par rapport à l'histoire où il passe à côté de beaucoup de choses, où il s'aveugle et en même temps sur la vision qu'il a des hommes qui l'entourent. Il y a parfois une acuité psychologique. Il comprend quand même pas mal aussi ce qui se trame parfois dans les jeux de pouvoir, les querelles des uns et des autres. Oui, absolument. Mais ça, c'est la force du romancier et du noveliste probablement d'arriver à capter quelque chose dans ses dialogues, quelque chose dans la psychologie de ses interlocuteurs. Alors, pas tous parce qu'il pense que d'arriquer de Pellepois n'est qu'un gascon un peu fort en gueule mais au demeurant très sympathique. Voilà. Et j'ajouterais, Bénédicte, que quand il quitte Vichy pour Bucarest, il écrit une lettre d'adieu à Madame Laval en disant « Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de venir vous faire mes adieux mais je me souviendrai toujours de la grande bonté de votre mari. » Donc là, peut-être pour la finesse psychologique, on repassera un petit peu. Et vous avez raison, Pauline, de citer la lettre de 1942 à la fille de Laval et la lettre de 1943 à la femme de Laval qui sont des morceaux d'anthologie dans leur genre et qui situent bien, vous avez raison, la façon assez paradoxale dont il aborde la mission politique effectivement avec quelque chose de mondain, de social, absolument. Et c'est vrai que donc, il a parfois de l'aveuglement, parfois de l'acuité. Il nous donne, et c'est son talent, de temps en temps, parce que ce n'est pas du tout un journal littéraire, mais il nous donne de temps en temps une description de la vie d'hôtel à Vichy, malheureusement. Mais vous voyez la citation. Bien sûr, avec les dossiers dans les bidets. C'est extraordinaire. Il y a des descriptions de ces hôtels de cure tout d'un coup transformés en ministère et en bureau administratif. avec une grande force ou bien l'ambiance, les huissiers, le tic-tac de la pendule, les gens qui vont et qui viennent. Ce sont des pages absolument magnifiques et il y a là aussi une restitution du Vichy de l'intérieur qui est très intéressante, d'autant plus intéressante qu'on méconnaissait relativement Laval parce que Laval n'était pas du tout un homme de l'écrit, pas du tout un homme d'archive. Donc là, on le voit vraiment fonctionner de l'intérieur au gouvernement et ne pas travailler. Voilà. Ce qui est aussi parce que, apparemment, Pierre Laval, après toutes ces décennies de carrière politique, pensent que gouverner, ça consiste à, justement, parler à table, raconter des anecdotes, recevoir des gens entre deux portes, négocier sur le coin d'une table, palabrer. Voilà. Donc, c'est assez terrifiant, rétrospectivement aussi, de voir comment était gouvernée la France dans ces années extraordinaires au sens vraiment premier du terme. Alors, en 1942, on en évoquait tout à l'heure en introduction, donc le début de la solution juive. Alors, Paul Morant s'était un peu défendu en disant je ne savais pas exactement ce qui se passait à l'époque. On savait que beaucoup de juifs étaient déportés, mais pour des camps de travail et on découvre, on s'en doutait, mais là, c'est vraiment dans le journal qu'il savait très bien ce qui se passait. Oui, tout à fait, mais peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous demandiez à Pauline qu'elle nous parle un petit peu de l'antisémitisme de Paul Morant sur toute cette période parce que je crois ne pas me tromper en disant que c'est quand même un, je ne sais pas comment il faut appeler ça, un trait de caractère, une tendance qu'on lui associe, je pense, de façon très spontanée. Ce qui est intéressant, c'est que Paul Morant est devenu antisémite, mais il ne l'était pas à l'origine. Dans ses jeunes années, il fréquente Marcel Proust, qu'il connaît d'ailleurs par un de ses collègues à l'ambassade de France à Londres qui s'appelle Henri Bardac et quand il parle d'Henri Bardac à son père dans une lettre, il lui dit il est juif et il a la merveilleuse intelligence des juifs. Il est l'ami de Berl, il est l'ami de plein de gens, ça ne lui pose aucun problème. Il va arriver la crise économique du début des années 30 et là, il y a une espèce de crispation de son tempérament. C'est le moment où il y a de plus en plus de juifs allemands qui fuient l'Allemagne, donc il va arriver en nombre. Ça donne sous sa plume un roman qui s'appelle France la douce en 1934 qui décrit les... enfin qui même caricature les producteurs de cinéma juifs. et puis arrive ce qui pour lui fut une catastrophe, c'est le Front populaire. L'élection du gouvernement de Front populaire en 1936, Léon Blum est juif, évidemment, mais ce gouvernement s'est surtout l'horrifie pour deux raisons principales. d'une part, il va dévaluer le franc de 35% et Paul Morand est profondément c'est un petit bourgeois, il est très attaché à son pécule, à son compte en banque. Et puis, ce gouvernement va instaurer deux semaines de congés payés. Alors là, pour Paul Morand, on porte atteinte à son privilège le plus essentiel qui est celui de voyager peinard, tranquillou, sur la planète et qu'on m'emmerde pas. Et ça l'horrifie, donc ce gouvernement de Front populaire, ne lui plaît pas du tout. Et là, il part dans les bras de Pierre Laval. C'est vraiment à ce moment-là que la charnière se fait. J'ajouterais un dernier élément d'ordre privé, c'est qu'à l'époque, il subit une très mauvaise influence qui est celui de sa maîtresse de l'époque qui s'appelle Maître Brissac qui est profondément antisémite. Comme a dit très justement Bénédicte, sa femme l'était aussi, donc il était tout à fait cerné. Et donc, à partir de 1940, les mesures contre les Juifs ne lui font plus aucun effet. C'est très étonnant quand on voit le chemin qu'il a fait depuis qu'il était jeune et qu'il se retrouve à approuver le maréchal Pétain qui défend le travail, la famille et la patrie, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'il a en horreur, qui est contre les homosexuels. Morand, c'est l'ami de Cocteau, de Radiguet, de Proust, enfin tout ça, ce n'est pas un problème pour lui. Et il dit qu'il faut lutter contre l'esprit de jouissance et prôner l'esprit de sacrifice, mais Morand, depuis 20 ans, c'est l'esprit de jouissance personnifié. Donc c'est vraiment du parjure. Il n'y a pas d'autres mots. Morand devient un autre homme à ce moment-là. Vous avez cité Hélène Morand parce que les défenseurs les plus inconditionnels de Morand disent que l'antisémitisme, ce n'est pas de sa faute, c'était Hélène qui l'a poussé sans arrêt. C'est un grand garçon. À 50 ans, je crois qu'on peut penser tout seul. Et c'est en effet ce que disent beaucoup les défenseurs de Paul Morand, pour l'excuser au fond, on fait porter le chapeau à sa femme. Mais moi, pour avoir lu leur correspondance à tous les deux et le journal de Morand, Morand est aussi antisémite que sa femme. Mais alors, c'est un antisémite beaucoup plus discret. Et d'ailleurs, c'est ce qui va lui sauver la peau après la guerre. Il n'y a jamais eu de procès contre Morand. Parce que tout ce qu'il a écrit, il l'a confiné, si je puis dire, dans le secret d'un journal intime. Alors qu'Hélène Morand tient des propos atroces, mais dans les dîners, dehors, enfin en public. Dans ce qu'on voit dans le journal intime, notamment, son évolution, il y a une phrase vraiment qui est terrible. Quand on parle du port de l'étoile jaune, il dit la belle affaire, moi j'ai bien porté l'insigne du Sacré-Cœur quand j'étais petit. Il y a une espèce de tout à fait normal, une banalisation qui est assez effrayante. Qui est assez effrayante. Mais le pire dans ce que j'ai lu, et on est après-guerre, donc après l'ouverture des camps, etc., on est au milieu des années 50. Et c'était un déjeuner chez les Morand et il y a Roger Stéphane qui parle du producteur de cinéma qui s'appelait Raoul Lévy. Et Hélène Morand s'exclame à table, encore un qui va nous faire croire que toute sa famille a terminé en bacon pendant la guerre. Et là, ça fait peur. Là, franchement, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit vraiment, elle est indécrotable. On est en 55 ou 56 dans ces années-là. Donc Hélène Morand est épouvantable, mais son mari ne jamais ne lui dit arrête, tu exagères. Paul Morand, c'est un petit garçon face à sa femme qui est d'ailleurs plus âgée que lui. en fait. Oui, donc on en revient effectivement à cette 42 quand il y a notamment la rafle du Veldiv. Donc on découvre dans le journal que Morand est au courant trois semaines avant. Oui, plusieurs semaines avant. Alors, dans son évolution, il y a aussi le fait que, et c'est ce qu'il avait rapproché de Pierre Laval, il est pacifiste. Voilà, il se réclame du pacifisme et il affirme qu'il n'a jamais changé. Donc, il est opposé à la déclaration de la guerre en 1939, déclaration qui l'impute pour beaucoup à un désir de vengeance des Juifs internationaux contre l'Allemagne nazie. Et ce qui explique que non seulement il est contre la guerre, mais on peut accepter la défaite puisque la guerre a été déclarée pour ses mauvaises raisons et aller encore un cran plus loin, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit les Allemands qui gagnent la guerre parce que sinon, comme dirait Pierre Laval, le bolchevisme s'installerait partout en Europe. Pauline a souligné avec juste raison que Paul Morand est un petit bourgeois à aspiration rentière et donc bien entendu que le communisme lui fait très peur et ajoute Hélène Morand qui l'approuve si l'Allemagne ne gagnera pas, ne gagnait pas, ça signifierait le retour des Juifs. parce qu'il y aura toujours ce petit jeu très visible entre eux dans la correspondance pour renchérir à qui a la meilleure anecdote antisémite à raconter à l'autre. Et donc, on est dans ce contexte où effectivement aucune ségrégation, aucune persécution contre les Juifs n'est injustifiée ou inacceptable. Or, effectivement, il se trouve que là où il est placé, alors, ce n'est pas du tout qu'il soit un décisionnaire ou qu'il soit concerné en première intention par les mesures contre les Juifs, mais bien entendu, il entend des choses et il parle avec des gens. Et donc, il sait plusieurs semaines à l'avance qu'il se prépare une rafle de plusieurs dizaines de milliers de Juifs étrangers et apatrides en zone occupée et en zone libre. Alors, premier point, il ne se préoccupera de n'en prévenir personne de connaissance ou personne qui connaîtrait quelqu'un qui pourrait. Et d'ailleurs, je dois ajouter que lorsqu'il est sollicité par des connaissances, par des amis pour aider un Juif menacé, un Juif arrêté, il fait vraiment très peu quand il fait quelque chose et paradoxalement, si quelqu'un dans le couple se donne du mal, se renseigne, incite, agit, c'est Hélène Morand. Comme quoi, la vie est pleine de paradoxes. Et donc, il... Or, il se trouve qu'à ce moment-là, Irène Nemirovski qui l'a édité au début des années 30 vient d'être arrêtée, a demandé à son mari de faire appel à l'aide de Paul Morand et donc, il se renseigne un petit peu en plus. Et dans l'ensemble des conversations qu'il a à ce moment-là, deux sont très remarquables. Nous sommes donc au début de l'été 1942. D'abord, un diplomate allemand avec lequel il est assez lié lui dit « Hitler a déclaré qu'à la fin de la guerre, l'Europe sera débarrassée des Juifs » et ajoute-t-il « la solution ne réside pas dans l'émigration des Juifs ». Et d'autre part, il parle avec Jacques-Benoît Méchain, ce nom vous dit peut-être ou pas quelque chose qui est alors un membre du gouvernement chargé des relations franco-allemandes et qui dit à Paul Morand « les Juifs ne se doutent pas de ce qui les attend ». Bon, il donne quelques vagues détails et à la fin de cette conversation, Morand note que Benoît Méchain lui dit « la nuit porte conseil à condition de pouvoir dormir ». Mais pour pouvoir dormir, il faudrait ne pas avoir de conscience. Donc, voilà ce qui précède les rafles de l'été 42. Les rafles se déroulent et là, grâce à Morand, nous assistons au déni, auto-justification et autre Palino dit « nous savons très bien que Laval a non seulement consenti à ses rafles donner l'ordre à l'administration française d'y procéder et a demandé qu'on prenne aussi les enfants qui sont français eux, par parenthèse. et néanmoins, au moment où tout ça se produit, il y a un malaise à Vichy qui va être réglé par une succession d'assertions cyniques, de blagues, de mauvais goût et de défenses inappropriées. Pauline a fait, voilà, ou vous, Samuel a fait allusion à la comparaison étoile jaune et un signe du Sacré-Cœur, mais c'est un exemple parmi d'autres et nous voyons, vous savez bien que l'épiscopat français pour une part proteste contre ce qui s'est passé en particulier en zone libre et nous n'avons jamais vu Paul Morand aussi anticlérical qu'à ce moment-là. Soudain, l'Église catholique enjuivée est bonne à jeter au chien. Et la dernière partie de cette relation de Paul Morand et de la solution finale pour cette période, c'est les éléments qu'il nous donne de réponse à l'éternelle question qui savait quoi à Vichy. Donc là, il nous donne diverses indications. D'abord, la lettre du grand rabbin de France adressée à Pierre Laval qui donne des détails sur le sort des déportés de France vers la Pologne. Excusez-moi, c'est à quelle date cette lettre ? Alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je pense que c'est à la fin du mois d'août ou en septembre 1942. Et donc, Paul Morand la qualifie d'une violence inouïe ? A-t-on idée de parler aux gens sur ce ton ? Voilà. Ça, c'est la première. D'autre part, grâce aux extraits du journal de sa femme qu'il insère dans son propre journal, nous savons qu'un diplomate autrichien, donc allemand, à cette époque-là, en poste à Paris, leur évoque devant eux ce qui se passe en Ukraine et en Pologne. Nous comprenons qu'il s'agit de ce que nous appelons nous la Shoah par balle, qui évidemment ne s'appelle pas comme ça au moment où ça leur est raconté. Et cette conversation s'achève par la remarque de ce diplomate qui dit ça met les SS dans un tel état qu'il leur faut trois mois pour se remettre après quand ils reviennent dans des affectations normales. Voilà. Et le troisième élément est un élément qui nous vient par les hauts fonctionnaires français qui sont en contact avec des hauts fonctionnaires italiens. Alors là, c'est plus tard. Nous sommes déjà en 1943 et ces hauts fonctionnaires italiens disent textuellement qu'il y a des chambres à gaz en Pologne. Voilà. Et tout cela Paul Morand le rapporte mais le commente très peu. Mais ce n'est pas une exception dans le journal où il ne commente pas systématiquement ce qu'il raconte ou ce qui lui est raconté. Oui, pour rebondir, ce qui est quand même frappant dans ce journal c'est que c'est un cœur sec. C'est-à-dire l'absence de compassion, d'empathie. En effet, sur le cas Irène Nemeroski qui est intéressant parce que Paul Morand a dirigé une collection de nouvelles chez Gallimard dans les années 30 et il a publié Irène Nemeroski. Il trouvait que c'était un écrivain très doué. Il croyait beaucoup en elle. Évidemment, quand elle est arrêtée, son mari s'adresse à lui et c'est Hélène qui va essayer de faire quelque chose sans succès d'ailleurs. Même chose pour le mari de Colette. Maurice Goudquet qui est aussi arrêté. Et là, pour le coup, il me semble qu'Hélène a été efficace parce qu'il a été libéré. Il était à Compiègne. Mais ce qui est quand même frappant dans le cas de Morand, on dit toujours le style, c'est l'homme. Il a ce style très nerveux qu'on connaît bien, ce style sec, mais il a aussi le cœur sec. C'est-à-dire qu'on ne sent à aucun moment un élan du cœur. Tout est normal et il se réfugie derrière quelquefois la moquerie. Vous savez qu'il y avait l'admirable archevêque de Lyon qui s'appelait le cardinal Gerlier et Morand le surnomme le primat de Gaulle au lieu du primat des Gaules parce que justement il essaye de faire des choses, etc. Il se réfugie derrière le bon mot et c'est assez effarant ce journal de ce point de vue-là. Je pense que Bénédic sera d'accord avec moi. Oui, j'étais très étonnée que toutes ces personnes qui sont supposées être cultivées, intelligentes, avec bien sûr d'esprit, se régalent en fin de repas de blagues antisémites. Mais alors... Ah oui, de bas étage. Vraiment. Il n'y a aucun effort effectivement pour que ça soit un peu drôle à un moment ou à un autre. Et Hélène Morin a la finesse de noter d'ailleurs que c'est une sorte de passage obligé de la conversation. Et un autre point qui m'a beaucoup frappée, c'est très souvent quand ce sont les propos de Darkier de Pellepois qui sont rapportés, eh bien, Darkier de Pellepois utilise déjà les comparaisons juifs-parasites, juifs-pusses, etc. Je pense que ça vous rappelle bien entendu ce qu'il dira dans les années 70. Voilà. À propos du cauchuit, on a gazé avec les poux. Cette rhétorique, à ma grande surprise, elle est déjà en place de la part... Enfin, à ma grande surprise, je suis sans doute trop bête et trop candide, mais voilà. Elle est déjà en place 30 ans avant d'être utilisée. La formule qu'elle a pour décrire Darkier de Pellepois est incroyable. on dirait un dératiseur qui a avalé son produit. Tellement, il a l'air fâché en permanence. Mais qui dit dératiseur dira. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et par exemple, il y a des scènes inouïes où Moran console Darkier parce que Darkier ne peut pas obtenir l'application de l'étoile jaune en zone libre. et il console Darkier parce qu'il n'a pas pu obtenir la dénaturalisation d'étrangers, de juifs qui avaient été naturalisés dans les années 1930. Voilà, il le console, il le rassure, mais ça finira par s'arranger. Voilà, enfin, on finira par être débarrassés des juifs. Les Allemands s'en occuperont. Ce que note Moran dans le journal sur ce qu'il entend, ce qu'il voit à Vichy, et je crois que c'est en octobre ou novembre 1942, il dit comme ça, mais au détour d'une phrase, il dit on dit à Vichy que les juifs sont gazés dans les baraquements. Alors ça, c'est en 1943. 1943. Là, c'est un peu plus tard. Oui, oui. Il s'est dit comme ça. Il s'est dit comme ça. Et il y a cet aspect déconcertant effectivement dans le journal, c'est que beaucoup d'épisodes cruciaux sont traités finalement brièvement et parfois avec retard. Effectivement. Il y a un grand contraste et je pense que Pauline est meilleure connaissante que moi de l'après-guerre. Il y a un grand contraste entre ce que Paul Moran a dit après la guerre, la manière dont il s'est justifié, expliqué, dédouané et ce qu'il y a dans les journaux. Alors, on va parler de ce qui se passe à Vichy. On nous avait dit qu'il a tout fait pour quitter Vichy le plus vite possible. Ça a mis plus de temps que prévu et plus de temps qu'il ne voulait. Finalement, il obtient ce poste en Roumanie. C'est un poste un peu particulier parce qu'il doit remplacer, je crois, un ambassadeur qui est plutôt passé de l'autre côté. Non, c'est ça ? Oui, alors, je pense que ça se verra à de nombreuses reprises dans l'exposition et dans les conférences. Voilà. Au fil des années et en particulier, bien entendu, à partir de novembre 1942, un nombre croissant de diplomates, y compris parmi les plus hauts placés, vont quitter le navire vichysois pour s'embarquer, si possible, sur la nef du Comité français de la libération nationale, alors éventuellement avec un passage sous l'aile protectrice du général Giraud. Et c'est le cas de son prédécesseur en Roumanie qui, je pense que Catherine Nicot avait travaillé sur ce sujet, avait alerté sa hiérarchie, le ministère des Affaires étrangères, à plusieurs reprises par des rapports sur ce qui arrivait aux Juifs en Roumanie, en particulier à la faveur, je ne sais pas comment dire, des va-et-vient entre les troupes de l'Axe et les troupes soviétiques sur certaines régions limitrophes de la Roumanie. donc c'est vrai qu'il va ainsi hériter d'une légation qui est assez fortement dissidente et en tout cas qui lui est très hostile et il est curieux mais après tout logique étant donné ce que nous avons dit toutes les deux de voir que dans son journal il ne s'étend pas trop sur l'accueil hostile qu'il reçoit à Bucarest de la part de sa légation et d'une part de l'intelligentsia roumaine aussi tandis que dans sa correspondance Hélène Morand est beaucoup plus explicite sur les accrochages et les vexations puisque par exemple le personnel évite de l'appeler monsieur le ministre voilà mais il appelle juste monsieur Morand voilà ce qui blesse énormément Hélène Morand effectivement et lui par ricochet bon ce sont des bricoles mais qui vous montrent l'ambiance et là aussi nous découvrirons un diplomate avec élastique puisque il ne cesse d'avoir des raisons pour revenir en France pendant qu'il est ministre plénipotentiaire à Bucarest et de rester deux mois cette fois-ci six semaines la suivante etc. donc en fait sur sur le temps il va passer à la moitié du temps en fait en dehors de de Bucarest en ne voyant à nouveau que ce qu'il veut voir c'est-à-dire une Roumanie qui est sous la menace de l'avancée de l'armée rouge et ça ça l'inquiète énormément et avec raison je pense et les bombardements alliés qui se produisent sur la Roumanie parce que la Roumanie est une grande pourvoyeuse de pétrole c'est une chose qu'on a sans doute oublié à cette époque-là donc là aussi c'est une une vision très particulière de la guerre qui nous sera donnée enrichie donc de ces incursions répétées à Vichy y compris bien jusqu'en juillet 1944 où il a encore une cruciale conversation avec Laval sur l'académie française qui y fait rentrer et qui votera pour et qui votera contre donc qu'est-ce qu'il fait en Roumanie alors qu'est-ce qu'il a fait en Roumanie est-ce que à l'époque donc on peut rappeler le contexte politique de la Roumanie c'est une dictature proche du nazisme alors alliée à l'Allemagne nazie c'est une monarchie avec un dictateur les deux étant rivaux et tirant vers un camp ou un autre à géométrie variable selon l'état de la guerre ce qu'il va faire en termes pratiques c'est essayer dans une certaine mesure de veiller sur la sécurité des ressortissants français qui se trouvent en Roumanie envoyer des rapports à Pierre Laval avoir une sombre histoire de radio clandestin à l'intérieur de sa légation qui renseignerait les dissidents et voilà on le voit il essaie quand même de faire quelque chose on va dire pour les français de Roumanie mais avec toujours au fond ce désintérêt qu'il a pour le travail administratif et Jean Jardin dont vous connaissez peut-être le nom et bien va le sortir de ce guépier en le faisant rappeler en France pour être nommé à Berne alors ça vous vous rendez compte bien entendu qu'être nommé en Suisse en 1944 c'est une aubaine merveilleuse et comment dirais-je une aubaine à long terme comment on s'en rendra compte ensuite pourquoi Pauline Dreyfus c'est une vraie aubaine de se retrouver à Berne en 1944 je fais juste un tout petit retour en arrière sur Bucarest juste avant Paul Morand contrairement à ce qu'on pense parce que c'est l'écrivain des voyages de l'ailleurs du cosmopolitisme en fait est très sédentaire et s'ennuie très vite dans les endroits et quand Bucarest l'a très vite lassé il a trouvé que finalement c'est une ville un peu provinciale voilà et alors en plus il était dans une négation extrêmement hostile c'était pas facile mais il a passé en effet beaucoup de temps à Paris et je fais juste une petite parenthèse pour raconter une anecdote c'est que pendant son séjour à Bucarest il a fait un truc pas bien entre autres il a il a limogé un consul à Galatz petite ville de Roumanie parce que ce consul avait caché chez lui une petite fille juive et il y a quelques mois dans mon courrier des lecteurs qui transite par la maison Gallimard j'ai reçu une lettre de Tel Aviv d'une dame qui m'a dit la petite fille juive dont vous parlez c'est moi extraordinaire elle s'appelle Madeleine Kahn elle a 88 ans aujourd'hui elle vit en Israël et elle m'a raconté ce qu'elle était devenue après que ce consul de France héroïque l'ait caché ses parents n'ont pas survécu des orphelines elle a été cachée dans un orphelinat en Roumanie puis voilà etc mais elle m'a écrit pour me dire ça formidable voilà la Suisse non maintenant la Suisse oui la Suisse donc la Suisse donc Paul Morand part en catastrophe au mois d'août 44 autant vous dire quand les carottes sont vraiment très très cuites pour Berne grâce à Jean Jardin qui vraiment lui lui a sauvé la vie à ce moment là on peut peut-être rappeler qui était Jean Jardin qui est une personnalité assez étonnante dans la vie politique et administrative française Jean Jardin avait été le numéro 2 de la SNCF du temps où Raoul Dautry présidait la SNCF et puis il avait été remarqué par Pierre Laval et il a dirigé le cabinet de Pierre Laval donc c'était voilà c'était un ami proche de Paul Morand il était depuis 43 en Suisse et c'est lui qui a réussi à faire venir Morand voyage compliqué voyage qui inquiète beaucoup Morand à tel point qu'il a il a deux passeports et il prend celui où il y a marqué homme de lettres parce qu'il se dit que pour le passage de la frontière ce sera plus neutre que diplomate et il débarque en Suisse avec Hélène et le petit-fils d'Hélène il n'a plus un sou enfin en ce sens qu'il n'a plus de traitement il est rayé des cadres de l'administration il n'a plus de passeport il ne peut plus voyager il ne peut plus publier en France enfin c'est du jour au lendemain c'est une déchéance absolue voilà et il ne sait pas pour combien de temps il est là en fait il n'a plus que ses droits d'auteur en fait pour vivre à ce moment-là il n'a même pas ses droits d'auteur qui sont tout à fait confisqués sa mère il a des loyers par l'intermédiaire alors il a des loyers que sa mère va récupérer et sa mère envoie des huissiers dans les maisons d'édition à Paris c'est-à-dire principalement Grasset et Gallimard pour essayer de récupérer des droits d'auteur mais il n'a vraiment pas beaucoup de moyens d'existence en fait je ne sais pas pour pleurer sur son sort mais c'est vraiment pour dire qu'il arrive dans une situation matériellement très très compliquée et qui va durer et alors en plus il se trouve qu'à ce moment-là le consul général de France à Lausanne s'appelle Xavier de Gaulle c'est le frère du général de Gaulle donc c'est pas de bol donc autant vous dire que la question du passeport ça va mettre un certain temps à se régler alors pendant ce temps-là qu'est-ce qu'il fait donc il écrit il écrit son journal il écrit des romans alors d'abord son journal qui continue jusqu'en 1950 il écrit des romans il écrit Mont au ciel Raja des Indes qui à mon sens n'est pas son meilleur roman mais il travaille il ne sait pas ne pas travailler un moment c'est vraiment quelqu'un qui travaille tout le temps il s'occupe d'Hélène qui est avec lui qui à force approche ses 70 ans donc elle est assez courageuse elle d'avoir ce changement énorme d'existence et puis il y a cette vie incroyable au bord du lac Léman entre immigrés voilà ils sont un petit groupe d'exilés qui ils ont un point fixe c'est le samedi après-midi il y a thé chez Jean Jardin et sa femme mais sinon ils se voient tous les jours en fait ils déjeunent tous les jours donc il y a il y a Bertrand de Jouvenel il y a Emmanuel Berle il y a Georges Bonnet il y a Charles Rochat bien sûr voilà le jardin est surnommé le consul des immigrés mais c'est exactement ça et il se voit tous les jours et alors il s'échange des nouvelles de la France parce que leur obsession c'est qu'est-ce qui se passe là-bas alors ils reçoivent des lettres codées pas question d'ailleurs c'est très intéressant Paul et Hélène Morand vous avez dû voir ça Bénédicte aussi reçoivent le courrier est adressé à leur maître d'hôtel il s'appelle monsieur et madame Robert Hermangeur oui si je peux me permettre parce que c'est la misère mais il y a quand même le valet de chambre ah bah oui il ne faut pas exagérer bien sûr absolument et alors il y a toutes les formules codées c'est-à-dire par exemple quand quelqu'un écrit de Paris le malade fait encore de la température alors ça ça veut dire oulala ne bougez pas surtout ne venez pas voilà ils ont des espèces de formules codées comme ça c'est assez rigolo à lire mais en 46 De Gaulle s'en va ce qui est une cause de satisfaction pour Paul Morand mais le gouvernement avec des coalitions de gauche c'est pas du tout lui c'est pas pour lui et donc in fine il va rester très très longtemps il va simplement faire un retour très confidentiel et très rapide pour aller enterrer sa mère il avait une bonne excuse en février 47 mais à part ça il ne revient pas vraiment avant 49 et c'est la fin de la guerre il y a après libération il y a des procès d'épuration est-ce qu'il est inquiété et est-ce qu'il est est-ce qu'il commande ça dans son journal est-ce qu'il en parle énormément tous les jours tous les jours c'est extraordinaire alors il reçoit quand même des convocations de ce qu'on appelle le CNE le Conseil National des Écrivains qui en 44 vous vous souvenez a fait une première liste noire de 12 écrivains dont Morand et ensuite la liste elle va s'étendre jusqu'à 120 écrivains mais lui il fait partie d'emblée de la première liste des écrivains proscrits on lui envoie des convocations auxquelles prudemment il ne répond pas et ne se rend pas mais personne n'est jamais venu l'arrêter et pour un Céline qui a été condamné à l'indignité nationale Paul Morand n'a jamais été condamné à l'indignité nationale non non il y a effectivement donc aux archives nationales où se trouvent les procédures de justice il y a un dossier qui a été ouvert se fondant sur les articles qu'il avait publiés sous l'occupation en France qui étaient assez anodins c'était soft pour le couple et sur ses comptes bancaires qui ne montraient pas voilà d'enrichissement particulier non patriotique donc il a bénéficié d'un non-lieu il est frappant de voir qu'il est en réalité plus inquiet que ce qui se passe réellement en France le concernant ne devrait l'inquiéter alors ses commentaires sur les procès de l'épuration j'en prends deux très importants le procès du maréchal pétain et là je suis un peu tombée de haut puisque en fait le procès est très largement éclipsé dans son journal en juillet août 1945 car c'est le moment où sa maîtresse met de Cossé-Brissac le rejoint pour la première fois en Suisse et il se rend compte que l'amour s'en est allé enfin elle se rend compte surtout elle vient le larguer c'est ça l'histoire elle vient lui dire je vous aime moins et lui il écrit dans son journal ça veut dire je ne vous aime plus il a compris la chose et il le prend très mal c'est la première fois qu'une femme le quitte il est encore très amoureux d'elle donc il est malheureux et là en effet le procès pétain passe complètement au second plan passe au second plan et alors c'est en octobre 1945 que Pierre Laval à son tour est jugé et fusillé lui pour le cas et sans entrer dans les détails ce qui est très intéressant et assez stupéfiant c'est que dans ces moments là Paul Morand note dans son journal des rêves qui sont littéralement des exemples types pour l'interprétation des rêves pour les nuls puisque c'est aussi sophistiqué que je suis dans une barque avec Pierre Laval et nous coulons voilà donc c'est toute plaisanterie mise à part un moment de grande anxiété pour lui ce qui n'empêche pas qu'il gardera toujours sa fidélité même assez discrètement à Pierre Laval que contre toute attente il a admiré sincèrement non seulement pour sa politique qu'il a jugé être la seule qui aurait dû être faite en France à cette époque là mais aussi pour sa personnalité et je pense que ça reste quand même un mystère pour toutes les personnes qui lisent ces pages on voit bien ce qui a pu intéresser Laval dans Morand c'est à dire capter sa notoriété sans faire un hochet voilà on a du mal à comprendre ce que Paul Morand a trouvé à cet homme très cynique qui s'est enrichi à coup de malversation et de délit d'initié or on peut reprocher beaucoup de choses à Morand mais ce n'est pas du tout un escroc et un tripatouilleur un homme qui n'est pas cultivé voilà qui et le seul point que moi je trouve c'est que Morand aimait beaucoup les perdants et il aimait beaucoup se sentir d'une petite élite qui aime ce que tous les autres détestent et il est certain que quitte à être haï par l'ensemble de ses concitoyens Pierre Laval en était un des plus formidables exemples de notre histoire effectivement c'est un profil psychologique que vous corroborez je suis absolument d'accord à plusieurs reprises Paul Morand comparait Pierre Laval à Gabriel chanel chanel parce qu'ils étaient des auvergnats tous les deux et il disait les auvergnats ils transforment tout en or c'est des gens qui s'enrichissent chose qui le fascinait je voudrais revenir juste un peu en arrière sur la rupture avec Mette Brissac parce qu'en fait c'est très important dans la vie de Paul Morand parce que c'est vraiment le moment où il touche le fond il est déjà ostracisé exilé en Suisse il peut plus publier il a plus de passeport il a plus d'argent il a plus de revenus et sa maîtresse vient lui dire je vous quitte parce que à cause de vous je ne suis plus du tout invitée à Paris on ne m'invite plus parce que j'ai une mauvaise image donc vous me faites beaucoup de tort si vous étiez restée à Londres parce qu'elle lui dit ça aujourd'hui vous seriez ministre elle aime bien ce qui brille résultat votre choix de retourner à Vichy vous êtes et là c'est dur et là je pense que dans le journal en juillet 45 on sent qu'il est au fond du fond du fond mais en fait ce qui est assez extraordinaire c'est qu'il va donner un grand coup de pied et il va remonter il va se dire j'ai qu'une seule chose à faire c'est de faire ce que je sais faire c'est-à-dire écrire des livres et comme il dit faire mon salut en art et il va se remettre à écrire il arrête la politique et je trouve ça formidable c'est-à-dire qu'en fait au fond il avait besoin de ça parce qu'il s'était perdu Paul Morin à un moment donné est-ce qu'il y a des questions déjà merci à tous les trois Catherine je pense je suis Catherine Nicot moi j'ai étudié un peu j'ai appris des choses sur la période où il a été à Bucarest en tant que chef de la légation en Roumanie c'est-à-dire huit mois entre septembre 1943 et mai 1944 et effectivement je l'ai vu du côté des archives du diplomatique c'est-à-dire de ce que j'ai pu trouver notamment dans le dossier de Spitz Muller le conseiller très gaulliste bien que pas très très filosémite on va dire qui était à Bucarest et qui l'a accueillé enfin qui l'a accueillé qui l'attendait de pied ferme avec les autres et c'est l'épisode de la de la découverte effectivement du post-émetteur que je parce que Spitz Muller d'abord accuse Morin d'être venu que pour des problèmes personnels pour régler des histoires autour du bien de sa femme ce qui a peut-être une partie de vrai mais il décrit un Paul Morin qui terrorise assez pour que finalement il les empêche d'utiliser le post-émetteur mais il ne les dénonce pas il ne fait rien en fait contre eux voilà alors je voulais savoir si vous aviez d'autres un autre éclairage sur l'incident quant à Madeleine Kahn je voulais vous dire que effectivement je connaissais cette affaire c'est dans le dossier de Gabriel Richard qui était le consul en question à Galatz qu'elle n'a pas perdu ses parents heureusement pour elle c'était une enfant en vacances dans sa famille maternelle qui a été entraînée avec la grand-mère et la tante et l'enfant de la tante dans un camp en Transnistrie comment Gabriel Richard a su qu'elle était perdue c'était née en France en 1933 donc elle était française et comment il a su qu'elle était là je ne sais pas exactement en tout cas effectivement il a réussi à l'exfiltrer et il l'a gardé un certain temps chez lui à Galatz avant de la confier quelques jours après parce qu'elle était atteinte de typhus à des sœurs de Saint Vincent de Paul qui étaient là après de la passer aux sœurs de Notre-Dame de Sion de Bicarest et effectivement il a été très il a fait quelque chose de très bien en l'occurrence et cette dame d'ailleurs a écrit elle a fait évre littéraire elle a écrit des textes sur cette histoire alors ce que je voulais dire c'est que ce malheureux consul en fait avait aussi fait d'autres actes disons en faveur de certains juifs mais qu'il a été découvert par les allemands dénoncé par les allemands au ministère des affaires étrangères et que en fait il s'est dégonflé complètement et alors Morand a voulu le virer effectivement mais son entourage d'après Spitzmuller aurait dit non non vous le rétrogradez si vous voulez mais vous ne le virez pas et ce qui a été le cas il est venu à Bucarest Gabriel Richard pour faire du déchiffrement ce qui était très en deçà de son grade voilà excusez-moi la question c'était sur merci monsieur oui et bien moi j'ai été diplomate en poste à Bucarest pas comme dissident c'était 30 ans après une trentaine d'années après et comment on parlait de la famille Morand c'était surtout elle qui avait mauvaise réputation et on me disait systématiquement à peu près elle recevait les allemands et alors on me disait aussi que la bonne société roumaine ne fréquentait plus l'allégation de France et qu'un jour Paul Morand avait rencontré une dame de la bonne société roumaine et lui avait dit mais on ne voit plus de roumains à l'allégation de France et la réponse avait été c'est que les roumains sont francophiles alors on disait aussi que madame madame Morand Hélène j'oublie son nom de famille elle était d'origine grecque qu'elle avait qu'elle était riche alors je ne sais pas si c'était exact et et puis d'autre part il y avait effectivement un 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 climat dissident les souvenirs en sont restés à l'allégation de France voilà ces souvenirs sont assez vrais de ce qu'on perçoit dans le journal de Paul Morand effectivement et pour rebondir avec une anecdote Hélène Morand avait tellement mauvaise réputation qu'il y a eu tout un moment où les Suisses ne voulaient pas accepter la venue de Paul Morand à l'ambassade de France à Berne parce qu'il ne voulait pas s'embarrasser d'Hélène Morand et donc il a fallu promettre qu'elle ne ferait que passer pour des allers-retours bon allers-retours qui effectivement se sont arrêtés le 24 août 1944 comme vous pouvez vous en douter mais le manifestement le souvenir du couple Morand tel qu'il était resté 30 ans plus tard à à Bucarest était assez proche de la réalité oui une précision historique le départ de Paul Morand pour la Suisse ça coïncide à peu près avec le coup d'état royal qui a eu lieu exactement le 23 août au moment de l'annonce de la libération de Paris alors Paul Morand était parti bien avant cela c'est simplement qu'il est resté donc coincé en France avant de pouvoir rejoindre son poste à Berne puisque les Suisses se faisaient tirer l'oreille je ne voudrais pas vous dire de bêtises mais je pense qu'il avait quitté lui la Roumanie peut-être en avril je ne sais plus en mai voilà tandis qu'Hélène Morand elle est restée et à traverser l'Europe je dirais de la fin du printemps 1944 dans un train contenant leurs affaires dont les tapis les sculptures le champagne les cigares etc qui ont été arrêtés à la frontière entre la France et la Suisse par les maquisards et ils ont bu leur champagne et ils se sont roulés dans leur tapis pardon un dernier point c'était l'époque des écrivains au Quai d'Orsay il y avait Saint-Jean-Pers il y avait Giraudoux il y a eu Claudel avant il devait y en avoir d'autres est-ce qu'il y avait des jalousies d'écrivains parce que vous disiez que Paul Morand était mal vu au Quai d'Orsay alors est-ce qu'il y avait des jalousies avec Saint-Jean-Pers avec Giraudoux alors Saint-Jean-Pers qui s'appelait Alexis Léger de son vrai nom il n'y a eu aucune jalousie au contraire il s'entendait admirablement bien il se connaissait depuis l'institut d'études politiques donc depuis très longtemps Giraudoux c'est plus compliqué Giraudoux ça a été son frère son frère adoptif quand il était jeune ça a été son répétiteur Paul Morand a raté son bachot en juin son père lui a dit on va arrêter les bêtises tu prends un répétiteur et tu vas l'avoir à la session de rattrapage d'octobre il a embauché Giraudoux qui était un agrégatif qui lui a permis d'obtenir son bachot et qui est resté vraiment comme un grand frère pour lui jusqu'au moment où deux choses se sont passées la première chose c'est que Giraudoux s'est marié avec une femme que Paul Morand n'aimait pas du tout donc les épouses ne s'entendaient pas et alors là ça c'était compliqué et puis Giraudoux a commencé à avoir beaucoup de succès au théâtre et auteur dramatique vous savez il a commencé par des romans très vite il a vu que sa vocation c'était le théâtre et Paul Morand était assez envieux et jaloux des succès de ses confrères et donc là au cours des années 30 ça s'est beaucoup moins bien passé et ils se sont très peu vus ils se sont un peu croisés à Vichy mais très peu et ils se voyaient plus du tout quand Giraudoux est mort en 1944 et avec Claudel parce qu'on imagine que ce n'était pas exactement le même compétenement alors d'abord il y avait une différence de génération c'est que Claudel était plus âgé Morand enviait beaucoup Paul Claudel d'avoir été en Chine c'est une des raisons pour lesquelles il a demandé à partir au Siam ce qui s'appelle la Thaïlande aujourd'hui où en fait il ne passera que deux mois parce qu'encore une fois Paul Morand n'est pas un voyageur Paul Morand c'est un mythe dès qu'il est ailleurs il a envie de rentrer chez lui mais je ne dirais pas qu'il y a d'amitié avec Paul Claudel non la personne qu'il a le plus admiré au Quai d'Orsay qui est par un écrivain d'ailleurs c'est Philippe Berthelot qui est un personnage un peu oublié aujourd'hui mais qui était le secrétaire général du Quai d'Orsay et qui est un type absolument étonnant mort prématurément en 1934 mais qui était une intelligence folle et qui avait de l'admiration et de l'amitié pour les écrivains et donc qui avait décidé de prendre sous sa bannière tous les écrivains du Quai d'Orsay Monsieur Merci ma question s'adressera à Pauline Dreyfus alors vous nous avez dit qu'il n'a pas été inquiété à la libération en tant qu'écrivain mais est-ce qu'il n'a pas été en tant que diplomate révoqué et sans salaire ? Oui absolument c'est quand même plus qu'un détail oui mais vous savez qu'il y a eu un procès en 1952 et qu'il est rentré dans ses droits il a touché des indemnités il a été réintégré sur l'action d'un maître de requête au conseil d'état et qui s'appelait Georges Pompidou alors là aussi c'est quand même plus qu'un détail zut zut et zut alors non je précise simplement que Georges Pompidou qui a en effet instruit ce dossier au conseil d'état a rendu des conclusions uniquement sur la forme et non pas sur le fond c'est à dire que la question n'était pas de savoir si le comportement de Morand avait été bien ou pas bien pendant la guerre c'est le fait que les conditions dans lesquelles le quai d'Orsay l'a mis à la retraite d'office et l'a privé de son traitement n'avaient pas été faites dans les formes voilà donc Pompidou a vraiment jugé l'affaire pas au fond après le point qui est vraiment stupéfiant c'est que tout le monde nous les premiers mais les générations précédentes avait complètement oublié que Paul Morand avait appartenu au cabinet de Laval ça c'est vraiment c'est quelque chose vous voyez même dans les attaques dont il fait l'objet lors de ses différentes candidatures à l'académie française et bien son le fait qu'il ait été ambassadeur de Vichy revient régulièrement son plus que passage 14 mois au cabinet de Pierre Laval est vraiment passé sous les radars et d'ailleurs je dois vous dire que nous avons eu les pires difficultés à retrouver des photos voilà où il est avec Pierre Laval durant cette période et lors de l'inauguration de la fameuse exposition Arnaud Brecker où il se trouve il est au bord de la photo c'est à dire c'est vraiment le hasard du cadrage qui fait que si nous connaissons bien son visage nous le reconnaissons il était vraiment il s'efforçait de garder un profil bas pendant cette période d'activité c'est très juste ce que dit Bénédicte à tel point que dans la première biographie de Paul Morand qui est sortie en 1980 il y a quelques années quand même signée de Ginette Guitaroviste elle écrit noir sur blanc on perd sa trace entre 1942 et 1943 on perd sa trace ben non on perd pas sa trace il a Vichy mais voilà c'est tout à fait ça on a occulté complètement ce moment là ça veut dire qu'il était soit il n'était pas actif du tout soit alors il faisait tout dans l'ombre il y avait très peu de traces écrites absolument c'était quand même pas le premier des conseillers il avait d'ailleurs sa fonction n'est pas du tout claire ni Bénédicte ni moi on sait même encore maintenant à quoi il servait vraiment il grenouillait comme on disait à l'époque moi j'aime bien cette expression il grenouillait il voyait du monde il déjeunait à la popote tous les jours il est au courant en effet pour le travail et le travail réel je ne sais pas très bien voilà et c'est très curieux est-ce qu'il s'est repenti en fin de vie de son antisémitisme ? jamais jamais droit dans ses bottes alors ni de son antisémitisme ni de comment dirais-je il a toujours soutenu Laval et il s'est découvert une vocation de pédéniste qui n'est pas aussi claire que ça pendant la la période puisque comment dirais-je il a choisi le clan Laval contre le camp pétain non non aucun remord aucun aucun pardon demandé d'aucune sorte de temps en temps le regret d'avoir fait de la politique alors que ce n'était pas pour lui voilà mais rien de plus que ça et beaucoup de justifications flirtant avec le mensonge plutôt qu'avec la vérité oui pardon il y a un ambassadeur de France dont il a été je crois très proche et de c'était une amitié sinon d'enfance ou d'adolescence et dont il est devenu un parent un très grand ambassadeur de France qui s'appelait Eric Labonne est-ce que vous pourriez nous en dire un mot sur l'évolution parallèle des deux hommes alors je ne connais pas bien le sujet d'Eric Labonne Eric Labonne est alors un cousin par la famille de la mère de Paul Mont c'est un mari de sa cousine c'est un mari et donc il est légèrement plus âgé et lui va avoir effectivement une très grande carrière lui a une vraie grande carrière diplomatique pas du tout cette version à trous dilettante de Moran et c'est comme ce qui se passe à l'intérieur des familles c'est à dire que pendant la période de la guerre effectivement il y a une divergence avec Eric Labonne mais qui se trouve compliquée par le fait que Labonne a lui un frère voilà c'est ça qui est officier dans la LVF dans la LVF voilà sans frère aînée exactement LVF Légion des volontaires français contre le bolchevisme voilà et qui non content d'être officier dans la LVF écrit assez intensément dans des journaux comme le pilori voilà voilà tout à fait la crème effectivement donc là il y a une sorte de méli-mélo familial mais c'est quelque chose je pense qui se retrouve dans d'autres familles où il y a la solidarité de l'affection et la divergence profonde des analyses de la situation et des engagements politiques après je dois vous dire que comme moi je n'ai pas beaucoup travaillé sur l'après-guerre je ne sais pas que sont devenues leurs relations mais ils avaient été effectivement proches et je pense que Moran avait avant la guerre de l'admiration pour Éric Labonne absolument Éric Labonne faisait partie du club des Cordeliers qui réunissait chez la famille Moran c'est-à-dire Eugène et celle qu'on appelait la dame réunissait effectivement le dimanche soir le dimanche soir Édouard Bourdet Paul Moran les Laliques les Habilandes et je crois qu'ils sont restés j'en suis même sûr ils sont restés très proches au-delà des divergences politiques un point sur lequel je voulais revenir la rivalité peut-être de Moran vis-à-vis de Giraudoux au moment du début de la grande carrière de Giraudoux au théâtre j'ai eu l'occasion de retrouver des lettres de Paul Moran évoquant le début de cette carrière au théâtre de Giraudoux et Moran l'a énormément soutenu à ce moment-là au début en 28 c'est le tout début et c'est même Eugène Moran le père de Paul Moran qui a toujours dit à Giraudoux qui était vraiment son fils adoptif fais du théâtre tu es fait pour ça c'est ce que tu dois faire le père de Paul Moran était aussi auteur dramatique bien sûr alors nous allons devoir malheureusement arrêter car le livre les deux livres vont être mis en vente et comme ça vous avez la possibilité aussi de les faire signer par les auteurs donc je vous remercie un grand merci à tous les trois c'était passionnant c'était une vraie conversation et ça fait du bien je vous informe que le cycle donc l'exposition ouvre ses portes mardi et dimanche prochain nous vous proposons deux tables rondes une sur la diplomatie des pays neutres et une sur la diplomatie américaine et britannique donc vous trouverez le programme sur le site internet du mémorial et sur la petite brochure que certains d'entre vous ont dites moi merci merci Merci.